Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Check Up, votre magazine santé et bien-être. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de Nathalie. Depuis un an, elle bénéficie de l'aide du SAMSA, un service d'accompagnement pour adultes handicapés récemment installé à Paisir. Nous évoquerons également l'histoire de Thibault, ambassadeur du Téléthon 2013. Ce jeune garçon de 5 ans est atteint d'une maladie rare qui touche un enfant sur 10 000 en France. Nous irons aussi à Maniléamo. Un nouvel espace est réservé aux malades d'Alzheimer. Ils peuvent s'y détendre dans un cadre assez surprenant. Mais tout d'abord, le premier sujet, le cannabis. Médecins et associations sont unanimes. Sa consommation est dangereuse et ne doit pas être banalisée. Nous les avons rencontrés à Trappe lors d'une journée de prévention. Reportage. La France championne d'Europe de consommation de cannabis chez les jeunes. Les médecins et associations ont insisté sur ce point. La moitié des jeunes de 17 ans l'auraient déjà expérimenté. Lorsqu'il est consommé avec l'alcool, les risques se multiplient. La prise de cannabis lorsqu'il y a de l'alcool associé va augmenter cette prise d'alcool puisque le cannabis donne soif et donc on va encore plus consommer de l'alcool. Par ailleurs, le cannabis induit des problèmes de jugement. Donc on va être incapable de se rendre compte un petit peu de ce qu'on fait. Et donc il va y avoir un effet boule de neige entre le cannabis et l'alcool et donc de multiplication des risques et des signes d'ivresse. Phénomène de groupe, simple amusement, le cannabis séduit surtout les adolescents. Des adolescents parfois lassés des discours moralisateurs sur la consommation. Pour Jean-Paul Manarange, il faut promouvoir d'autres pratiques de sensibilisation. Travailler sur l'estime de soi, sur les affirmations, sur l'esprit critique. Et pas uniquement travailler sur ces produits. Pour un certain nombre d'entre eux, je vous dis, ils ne peuvent plus l'entendre. C'est tellement, ils ont besoin, il faut dire, entre guillemets, à ras-le-bol. Aucun médicament ne permet pour l'instant de lutter contre la dépendance. Le meilleur conseil des médecins dans ce cas-là, c'est de ne pas rester seul. C'est surtout de se faire accompagner dans des structures pluridisciplinaires où il y a des médecins et des psychologues pour pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité et l'aider. Mais il n'existe pas de médicaments et pas de substituts au THC ciblés vers ces sevrages. Le cannabis est toujours illégal en France. Toute personne qui en possède risque un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Le SAMSA existe depuis 2008. Ce service a pour vocation d'aider les adultes en situation de handicap à être maintenue à leur domicile. Auparavant implantée à voisins le bretonneux, la structure vient de s'installer à plaisir. C'est là que nous avons croisé Nathalie, une des bénéficiaires du service. Nathalie est un peu stressée. Dans quelques minutes, elle devra faire un discours pour l'inauguration des nouveaux locaux du SAMSA. Mercredi dernier, on l'a préparé avec certains éducateurs. Vous l'avez appris par cœur ? Non. J'ai oublié. Mais en plus, je vais être obligée d'avoir ma feuille avec moi parce que je n'ai même pas travaillé dessus. Je suis franche en plus, je n'ai même pas travaillé. Nathalie fait partie des 20 adultes handicapés qui bénéficient du SAMSA. Tous les mardis, elle reçoit un éducateur à son domicile pour l'aider dans les tâches quotidiennes, notamment pour les courses. C'est un soutien, surtout quand c'est pour les courses. Moi qui n'ai pas le droit de porter, pour moi, quand c'est un homme, ça me fait une charge en moi. Ici, avec son assistante sociale, elle demande de l'aide pour quelques démarches administratives. Le service a pour vocation d'aider les personnes en situation de handicap à être maintenues à leur domicile. Médecins, éducateurs spécialisés ou encore infirmières apportent soutien et suivi dans différentes démarches. On compte deux SAMSA au sein des Yvelines, dont celui-ci qui vient de se délocaliser à plaisir. Il propose un accompagnement différent. On peut rester chez soi, être handicapé et bénéficier d'un accompagnement multidisciplinaire. Voilà, aller faire ses courses, aller au cinéma, accéder à la vie socioculturelle, aller au travail et continuer à rester chez soi, avec sa famille, ses enfants, voilà, pour certaines personnes. C'est l'heure du discours. Devant l'Assemblée et le maire de plaisir, Nathalie reste très concentrée. J'ai deux référents au SAMSA qui ont pour rôle de m'accompagner dans mes projets. Cela me convient. Thibaut est atteint d'une maladie rare. Une maladie due à un gène déficient qui empêche ses muscles de fonctionner normalement. Avec ses parents, il a accepté d'être l'un des ambassadeurs du Téléthon 2013. Il nous en parle chez lui, à Triel-sur-Seine. Thibaut a cinq ans. Il est atteint d'une maladie rare, l'amiotrophie spinale. Elle touche environ un enfant sur 10 000 en France et empêche les muscles de fonctionner normalement. Voilà, ça, ça a quand même plus sens. Cette année, avec ses parents, l'Yvelinois fait partie des cinq familles ambassadrices du Téléthon. Et il a déjà quelques scoops à nous livrer. Il paraît qu'il nous amène dans un endroit où il y a des jeux. C'est accessible pour les fauteuils. Scolarisé dans une école traditionnelle, Thibaut est accompagné d'une auxiliaire pour ses gestes du quotidien. À la maison, tous les jours, c'est aussi trois, quatre heures de soins avec les parents et le kiné. Des journées bien remplies, mais pas de quoi épuiser le jeune garçon, toujours très positif. C'est des trains de russe. Les gens sont souvent étonnés quand ils le voient arriver quelque part avec un grand sourire. Ils me demandent, mais il est heureux. Et oui, on peut être handicapé et heureux. Alors, si vous voulez, j'ai trouvé des marrons. Des marrons de mon école. Il est tellement positif, combatif, qu'il essaye de tirer profit de n'importe quoi. Et puis, finalement, il va sans doute s'y asmer des petits bonheurs de la vie. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est heureux et qu'il profite malgré tout des joies des enfants de son âge. Et comme tous les enfants de son âge, lui aussi rêve de son futur métier. Oui, en plus, j'en ai trois. Et c'est quoi ces métiers ? Bustre à avion. Ah oui, d'accord, il va falloir choisir. Ah oui, c'est l'un des trois. Actuellement, aucun traitement ne peut le guérir. Le gène déficient a été découvert dans les années 90. Mais il faut maintenant que les chercheurs trouvent le moyen de le reprogrammer. Les parents de Thibault y croient. Ils espèrent que les recherches aboutiront avant son adolescence. Mais il faut faire vite, très vite, car la maladie est évolutive et les contraintes de son handicap vont aller en grandissant. Oui, on est optimiste. Mais ça reste quand même une course contre la montre. Ce qu'on souhaite, c'est que la recherche puisse déboucher et aboutir le plus vite possible, de façon à ce qu'on puisse au moins stabiliser sa situation. Cette année encore, des milliers de bénévoles du Téléthon vont tenter de récolter un maximum de dons pour la recherche. Le week-end phare de l'action est prévu les 6 et 7 décembre prochains. Tu peux descendre, papa ? Oui, je peux descendre. Oui, merci. C'est une pratique initiée aux Pays-Bas dans les années 70. Les espaces snozzelones permettent aux malades de se détendre en stimulant les cinq sens. Une salle vient d'ouvrir à Manille et à Maud. Elle est notamment réservée aux malades d'Alzheimer. Un reportage d'Olivier Maniscalco et de Jonathan Villemann. Fin septembre se tenait l'inauguration d'un espace snozzelaine au domaine du Méranté à Manille et à Maud. Cette salle de relaxation et de bien-être propose un accompagnement complémentaire aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'autres handicaps mentaux. L'idée est de faire appel aux cinq sens du corps humain afin de calmer l'anxiété et le stress que peut engendrer la maladie. Colonnabules, fibres optiques, musique douce ou diffuseurs d'huiles essentielles vont permettre de créer une ambiance agréable et ainsi détendre les patients. Je pense que ça peut apporter beaucoup à des personnes comme les personnes âgées atteintes d'Alzheimer qui sont parfois désorientées ou qui sont un peu perdues. Ça peut vraiment les aider à se recentrer. Je pense que c'est une bonne chose. C'est d'une part un espace et un temps où les personnes peuvent vraiment se poser et ressentir des choses qu'elles ne ressentent pas forcément, des odeurs qui peuvent leur rappeler des souvenirs, etc. Après, ça n'aura pas un effet magique sur cette maladie. A l'initiative du groupement médico-social Girondi Cap de Saint-Quentin et avec l'aide financière du Lyon's Club de Montigny, la méthode snozzelen d'origine hollandaise n'offre donc pas de remède miracle à la maladie. Elle propose néanmoins plusieurs fois par semaine un havre de paix aux patients pour alléger leur quotidien. Ce numéro de Check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur l'agenda et sur ce qu'il faut retenir. Le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Des dépistages sont proposés dans tout le département et des événements y sont organisés. Du 21 au 25 octobre, c'est la semaine bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Il y a des conférences et des ateliers. Des professionnels de la santé donneront quelques bons conseils pour faciliter la vie quotidienne. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada